Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprises, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Duquer, directeur commercial d'Amabis, et Mickaël Lambert, qui est directeur marketing chez Gémy. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la qualité de données client, Amabis est un éditeur de logiciels et offre des solutions innovantes, utilisant des technologies de pointe pour la fiabilisation, l'enrichissement, l'unification, ou encore le partage des données. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors Jean-Baptiste, je me tourne vers vous. Quel est votre métier concrètement ? Alors concrètement, notre métier, c'est de mettre en qualité la donnée client. Alors la donnée client, c'est quoi ? Chaque entreprise a des bases de données, avec ses prospects, avec ses clients, il y a des CRM, il y a des ERP, et ses données, il faut qu'elles soient le plus propres possible pour éviter de perdre du temps et de perdre de l'argent en contactant les entreprises, les prospects ou les clients. Donc mettre en qualité, c'est s'assurer que les moyens de contact, les informations d'identité des personnes soient bien présentes et bien claires. Quel genre de logiciel vous proposez à vos clients ? On propose des solutions qui sont soit on-premise, soit en sas, qui peuvent être consommées par les différents clients pour remettre à jour leurs bases de données. D'accord. Vous êtes basé sur toute la France ? Alors nous, nos locaux sont basés sur Paris, en région parisienne, mais on travaille en France et à l'international. Alors vous avez créé une solution innovante. Expliquez-nous. Exactement. Une des grandes problématiques des bases de données, une des grandes problématiques des entreprises aujourd'hui, c'est le fait que dans une entreprise, il y a plusieurs services. Chaque service a sa propre base de données. Oui. Et on va retrouver des données qui sont en doublon, qui sont dupliquées dans les différentes bases. Je peux être dans la base du service après-vente, dans la base du service client, etc. La problématique de l'entreprise, c'est de contacter la personne et de lui adresser le bon message au bon moment. Et pour ça, il faut avoir une vision très précise de qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a consommé dans l'entreprise, etc. D'accord. On a besoin de rassembler les données entre elles. Oui. Et puis de faire connecter les différents services surtout. Tout à fait. C'est ça aussi le plus. Parce qu'aujourd'hui, on manque de connexion. Oui. Les entreprises, les bases de données sont toutes en silo. Donc, il faut dé-siloter l'entreprise, rassembler l'information des différentes bases pour permettre d'avoir une donnée unifiée. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est comment partager de manière sécurisée toutes ces données, sujet qui préoccupe évidemment les entreprises aujourd'hui. Effectivement. Et ça, c'est Amabis a développé une autre solution innovante qui permet de partager des données de manière sécurisée en accord avec le RGPD. D'accord. Ok. Mais alors, comment vous... C'est fiable à 100% ? Enfin, on est sûr que c'est sécurisé ? C'est fiable à 100%. Je suis tatillonne. Tatillonne, pardon. Mais c'est important. Sur les données clients, il faut être tatillon. On ne rigole pas avec la sécurité de la donnée client. C'est des données personnelles. Tout est très réglementé. On va récupérer les données. On va les remettre en qualité. On va les pseudonymiser pour pouvoir les comparer à l'extérieur. Alors, Mickaël, bonjour. Vous êtes, vous, directeur marketing du groupe Gémy. Vous êtes client, c'est ça, d'Amabis. Présentez-nous un petit peu Gémy, déjà, pour commencer. Donc, Gémy Automobile est une entreprise familiale distribuant des voitures neuves, principalement de constructeurs français, Peugeot, Citroën DS, Renault, Dacia et Alpine, sur une quarantaine de sites en France, principalement dans l'ouest de la France. Alors, quels étaient vos besoins ? Est-ce que vous aussi, vous aviez besoin un peu de dé-siloter ces données et de les partager un petit peu ? Pourquoi avoir fait appel à Amabis ? On a, de part, notre structure déjà éclatée de 40 sites. De plus, on a des constructeurs qui gèrent aussi pour nous la data. Donc, on avait besoin d'unifier nos bases et d'avoir un référentiel client unique pour adresser les bons messages au bon moment à nos clients. Et aujourd'hui, le retour expérience. Et aujourd'hui, le... Ce qui nous intéresse. Bien sûr. Je suis sûre que, évidemment, Jean-Baptiste est très intéressé par votre travail. Il est forcément bon, puisque je suis ici. C'est ça. Et donc, non, ça nous a permis, justement, de concevoir un plan marketing relationnel où on peut contacter nos clients. Donc, on est entièrement satisfait. On a pu dédoubler l'ensemble de nos bases pour pouvoir être le plus juste possible dans nos messages adressés à nos clients. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, pour l'avenir ? Plein d'autres clients, évidemment. Vous allez développer d'autres logiciels. Exactement. Amabi, c'est 25 ans d'innovation. Et on continue à développer de nouvelles solutions pour répondre aux problématiques data. Merci. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, évidemment, toujours Focus Entreprises.